Personnellement, j'ai été en accident de travail, j'ai été licencié suite à un accident de travail justement. Donc je suis resté 5 ans sans activité suite à un dossier MDPH. Donc j'ai été licencié à cause de cet accident finalement. Et puis après, la Sécu a commencé à dire qu'il fallait retravailler, donc je suis reparti dans ce contexte-là, il n'y avait pas de souci. Et du fait que moi j'étais à l'école, j'étais déjà 3 ans en tant que parent d'élève, et j'avais déjà fait un pot d'agé avec les enfants et avec la directrice de l'école. Donc on va dire que j'ai réussi à lier l'utile à l'agréable, et aujourd'hui je peux faire ça à taille réelle, et à une grande ampleur. Donc on va dire que moi c'est exactement ce que je cherchais. En plus ça a deux pas de chez moi, donc voilà, il n'y a pas de souci. Le plaisir c'est de pouvoir produire vraiment des légumes correctement, des produits bio surtout, parce qu'on est axé bio dès l'entrée. Dès l'entrée du projet on était à 10 personnes, donc on a tout de suite axé sur le dossier bio. Aujourd'hui on est en pleine dente, c'est les premiers légumes qui commencent à produire cette année. Et apparemment la production a l'air d'être assez correcte. C'est un sédit de 5 ans et 35 heures par semaine. Car aujourd'hui on a le droit de choisir, si on veut 35 heures, 25 heures, 15 heures, c'est les gens qui choisissent. Et l'activité qu'ils veulent faire en plus. Je suis à 5 minutes de chez moi, le bouton il est là, on a tout ce qu'il faut, donc voilà, il n'y a plus qu'à travailler. Je suis restée un an et demi au chômage, et j'étais mère au foyer avant. Plutôt de rester à la maison, parce que mes enfants ils ont grandi. Et je n'aurais pas voulu faire un travail autre que dans les bureaux. Rester enfermée, je n'aurais pas pu, je n'aurais pas su le faire. Voir nos souvenirs pousser, l'ambiance surtout, avec mon équipe. Et après, par la suite on va pouvoir les vendre, on fait des légumes bio.